Bonjour, moi c'est Nidal, animateur chez Amasco. Je me permets de vous solliciter pour vous présenter une activité autour des révisions car bon nombre de parents se réalisent que c'est une tâche énorme à effectuer et plus les jours de confinement avancent plus c'est dur. Donc voilà un petit jeu pour vous. Donc je vais vous présenter le jeu que j'appelle le jeu des quatre coins qui est en réalité un quiz grandeur nature. Vous n'avez besoin que d'une pièce, des anciens devoirs faits par vos enfants et d'un prix, une récompense pour les inciter à jouer et à se dépasser tout en s'amusant bien sûr. Alors dans le détail ça donne quoi ? C'est tout simple, vous reprenez tous les devoirs, les exercices qui ont été faits par vos enfants qui ont des questions à choix multiples. Là même en CP, même en maternelle il y a plein de questions où il y a plein de choix multiples. Donc ça fait un coin A, B, C, D. Vous posez la question et l'enfant va vers le coin qui semble abriter selon lui la réponse. Et en gros le but du jeu c'est d'avoir un maximum, d'avoir un maximum de bonnes réponses consécutivement. À partir du moment où il a faux, ou qu'il n'arrive pas à terminer une série de questions, le défi se termine. Il peut soit le reprendre, soit passer à un autre thème de questions. Bien sûr il est inutile de préciser que mettre un costume à la Jean-Pierre Foucault. Et avoir comme musique d'ambiance la musique de Qui veut gagner des millions, c'est un gros plus, non négligeable. Donc voilà, c'est un petit moment sympa que vous pouvez faire avec les enfants. Et c'est un bon moyen d'évaluer, d'évaluer, de pousser l'enfant à faire des exercices, tout simplement, mais en ayant le sourire et en essayant de se faire plaisir en allant de plus en plus loin. Voilà, j'espère que cette courte activité vous a plu. Et faites-moi signe si ce type d'activité, ça vous convient, manifestez-vous et dites-moi si vous avez réussi à inciter vos enfants à faire pas mal de ces questions. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous, c'était justement de prendre soin de vous, parce que je sais que le moment n'est pas facile, les temps ne sont pas faciles. Et à très bientôt pour de nouvelles activités.